... Alors c'est clair qu'on est déçus, on a fait une campagne vraiment pour mettre en garde comme quoi ce texte, sous couvert de dire d'une interdiction de dissimuler le visage, régler un problème qui n'est pas un problème. Et si on a la chance en Suisse d'avoir ce droit d'initiative, de pouvoir porter des textes et de les inscrire dans la Constitution, il faut l'utiliser à bon escient et pour des choses qui valent la peine. Alors qu'ici, on a voté pour un texte qui concerne une trentaine de femmes. Donc c'est vraiment un usage démagogique de ce droit d'initiative populaire. Et c'est dans ce sens-là que l'on le dénonce vraiment, cet usage démagogique et puis cette volonté d'ostratiser une communauté qui est extrêmement bien intégrée chez nous en Suisse. C'est une double majorité, c'est quelque chose qui est excessivement difficile à obtenir. C'est très rare que les initiatives se gagnent. Donc nous, nous sommes très contents. Et je dirais que j'ai même une très grande satisfaction au niveau des cantons romands qui normalement votent non à ce genre d'objet. Être libre, c'est pouvoir montrer son visage, c'est respecter la dignité de la femme, avoir une identité. Et donc je ne comprends pas l'argumentation des personnes qui veulent emprisonner des femmes derrière ce voile. Merci. 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 Merci.